Bon matin tout le monde! Je vous retrouve en direct de ma salle de lavage ce matin. On est samedi matin, il est à peu près 8h15. Puis j'ai une grosse liste de choses à faire aujourd'hui parce que dans le fond, la famille de Sam vient voir la maison. Donc je m'apprêtais à faire du lavage, à prier mon linge. Je me suis dit que je vous parlerais en même temps, parce que pourquoi pas? Donc c'est ça. Cette semaine, c'était une semaine de canicule. C'était assez intense. À l'école, c'était vraiment insupportable. Puis tu sais, à tous les jours, on avait comme une consigne différente. Un jour, on ne pouvait pas utiliser le ventilateur. Après ça, le lendemain, là, finalement c'était correct. Après ça, ah, vous pouvez donner des popsicles aux élèves. Après ça, ah non, vous ne pouvez plus donner des popsicles aux élèves. C'est compliqué. Ça fait que c'est ça. C'était un petit peu compliqué, mais la beauté, c'est qu'avec 8 élèves, ça se gère relativement bien. C'est sûr que j'ai des élèves qui sont en difficulté d'apprentissage, mais à 8, je vois tout de suite ceux qui ne comprennent pas. Là, aujourd'hui, il y en a un peu plus froid. Ça fait que je me suis habillée en hiver. Je me suis mis des jeans avec ma petite chemise. Ça va faire changement des shorts. On dirait que je m'étais comme habituée. Notre billet est monté, puis je viens de lui sortir de sa cage, puis il n'arrête pas de chialer. Puis en passant, c'est cet ami, il dort dans sa cage. Il a tout le temps dormi dans sa cage depuis qu'il est bébé. Puis c'est ça, c'est vraiment pas une punition pour lui, même qu'il y va par lui-même bien souvent. Dans le fond, c'est ça, il y a son lit, il y a des jouets, il y a toutes ses affaires dans sa cage. Puis pour lui, c'est vraiment son repère, son lieu de réconfort. Donc là, il est crainte, le vie n'est pas maltraité, au contraire. Il aime beaucoup sa cage, puis s'il ne l'avait pas, je pense qu'il ne se sentirait pas même plus inquiet qu'en l'ayant. Ça fait un peu partie aussi de sa routine du dodo, là. Tu sais, quand je vis du dodo, il sait qu'il s'en va directement dans sa cage. Donc c'est juste plus pratique en même temps pour nous, parce que quand on s'en va quelque part, bien il est habitué d'être dans une cage, ça ne dérange pas, puis il est à l'aise, il est bien. Fait que pourquoi changer une formule gagnante? Aujourd'hui, je suis en train de faire mes tas de lèche sale par terre, pour pouvoir partir mes brasser après. Ensuite de ça, j'ai beaucoup de recettes à faire, parce que dans le fond, ils viennent souper. Puis on a décidé de faire comme une formule à la bonne franquette. Fait que dans le fond, on va faire une salade de brocoli avec des croutons. C'est une recette de trois fois par jour, puis c'est genre des escargots au fromage bleu et à la crème. C'est vraiment bon. Dans le fond, on vient mettre ça sur un petit crouton. Fait qu'on va avoir ça. Et on va aussi faire des bonnes bruschettes à gratiner. On est parti là-dessus, c'est tant ça, on n'aurait pas de manger. Fait qu'on va faire ça. Puis, comme dessert, on va faire aussi une recette de trois fois par jour, mais que je modifie un petit peu. En France, c'est des genres de vérines, fromage à la crème, yogourt nature, un petit peu de sirop d'érable, un genre de crumble. Puis moi, je vais mettre des framboises, des fraises dedans. Fait que ça fait super bon, c'est genre un petit dessert estival. Fait que c'est ça, je vais vous amener avec moi dans ma pop-up. Je vais vous montrer un petit peu, en accéléré, ce que je fais. Parce que dans le fond, l'idée, c'est que tout soit prêt avant qu'il arrive. Comme tu vois, quand il arrive, bien les croutons, on les met au four. Merci, bonsoir, c'est fini. La salade est déjà faite. En plus, ça va être encore meilleur. Parce qu'une salade de brocoli, c'est super meilleur quand ça reste longtemps dans la sauce. Puis les escargots, même chose. Là, on va comme les remettre, les mettre sur les petits croutons, puis les mettre ça au four. Fait que j'aurais pas à passer des heures dans la cuisine. Ça va être déjà fait. Puis là, c'est ça, je pars du lavage. Après ça, je vais nettoyer les salles de bain. On a un petit coup de balai à passer. J'ai passé le balai et la mop, je pense, jeudi. Mercredi ou jeudi, en tout cas. Fait que le plancher, il est pas super sale. Mais tu sais, je pars ça un coup de balai, là, rapidement. Au moins, les endroits où Toby va. Parce que c'est surtout là que c'est sale. En haut, on y va presque jamais. Fait que c'est pas vraiment sale. Mais c'est ça, au rez-de-chaussée, Toby part son poil beaucoup ces temps-ci. Fait que c'est ça. Fait que je vais passer un balai. Puis, 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 c'est ça. Du petit ramassage à gauche, à droite. Ce sera pas une si grosse job que ça. Parce que la maison est quand même relativement propre. Mais c'est ça. Fait que je vais vous donner avec moi dans mon ménage aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 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 Tu sais, ça a une petite goutte, « goes a long way » comme on dit, mais ça fait beaucoup. Fait que c'est ça. Cette couleur-là, je trouve ça beau, c'est comme un peu orangé. Je trouve que ça fait été, ça fait comme bronzé, je sais pas. Fait que je l'étends avec mon éponge. Puis genre, tu sais, je viens mettre l'excédent un peu sur mon nez, un peu dans mon front. Je trouve que ça vient comme, je sais pas, donner un effet bonne mine. Puis là, tu sais, je fais pas ça d'habitude, mais là, c'est la fin de semaine. Puis on dirait, je sais pas, je me sens wild. Fait que j'ai le goût de me mettre un peu de bronzé. Vous me voyez plus? C'est comme ça, ici. Voilà, j'ai comme mes extras de maquillage. J'ai le goût de me mettre un peu de bronzeur, puis comme de me bronzer la face. Avant, je vais aller setter mon teint, parce que là, je vais mettre de la poudre par-dessus de la crème, parce que je veux pas que ça fasse des spots. Même chose, c'est ça. Je le fais pas nécessairement à tous les jours, là, mettre de la poudre sur mon teint. Mais quand je vais mettre de la poudre bronzante, c'est important de le faire, parce que sinon, ça peut comme patcher. Je veux juste comme aller me bronzer un peu. Je suis comme dans un mood bronzé. Fait tellement chaud dans la salle de bain que j'ai fermé la porte, mais... Ouf, c'est parce que Sam, il est genre au téléphone pour sa job. Puis, c'est ça, je veux pas le déranger, mais my God, il fait chaud. Je vais comme me bronzer un peu sur mes paupières. Bon, voilà. Puis, finalement, je vais prendre un gros pinceau. Ça aussi, c'est pas quelque chose que je fais tous les jours, là. Puis, je vais aller mettre un peu de... Tu sais, je vais juste comme me tremper avec de l'illuminateur. Tu sais, je suis pas assez grossièrement, là. J'ai vraiment pas un look highlight. Tu sais, comme de soirée, mais je trouve, je sais pas... Ça donne un effet bonne mine, encore une fois. Une espèce de... No make-up, make-up. Voilà. Je vais venir me mettre mon eau thermale de Vichy pour, comme, venir s'utiliser puis enlever un peu l'effet poudre. Et voilà. Parce que j'aime pas ça comme ça a l'air trop maquillé. Après ça, j'ai mon Boy Brow de Glossier. Moi, j'ai la teinte blonde. Puis, j'en ai vraiment plus beaucoup, mais je l'aime bien. Parce que, encore une fois, j'aime quand ça a l'air naturel. Mais, j'aime ça que mes sourcils soient comme un peu plus brossés, un peu plus peignés, là. Fait que, comme... Ça, je trouve que c'est un produit qui est parfait parce que ça prend deux secondes. Puis, ça fait... Il y a vraiment... Tu sais, moi, j'ai les sourcils blonds, là, un peu. Fait que ça vient comme remplir les spots où est-ce que c'est blond. Puis que ça paraît moins, tu sais, que mes sourcils sont fournis. Fait que, comme ça, puis si ça dépasse, je viens juste, comme, prendre mon doigt, puis... Elle a des grosses techniques professionnelles, aujourd'hui. Fait que ça, ça... Fait que, tu sais, ça fait une petite différence, mais pas tant que ça. Puis, j'aime celui-là parce que ça tient. Tu sais, comme j'utilisais celui d'Essence, qui est vraiment pas cher. Mais, ça tient pas. On dirait... On dirait que mes sourcils, ils finissent par tomber. Pas tomber dans le sens de tomber de ma face, là, mais... Ça n'a plus été en place. C'est comme j'aime ça quand j'ai brossé un peu vers le haut, puis que, je sais pas, on dirait que ça ouvre le regard, mais sinon, ça tient pas. Alors, voilà, pour mes sourcils. Et puis, et puis, je serai un petit mascara. Je dis, c'est vraiment pas grand chose. C'est mon petit look de tous les jours, plus bronzer et light. Donc, c'est le mascara de Glossier. C'est le Lash Slick. Puis, je l'aime bien. Il est très naturel. Mais, tu sais, quand tu te fais un maquillage doux, puis que tu n'as pas grand chose en face, je trouve que c'est vraiment laid avoir des cils super volumineux puis épais, là. Puis, d'habitude, j'en mets pas en dessous, mais j'ai le goût de venir en mettre un peu. C'est la fin de semaine. On est fou. Voilà. On met de l'autre bord. Et voilà. Puis, je vais finir avec mon Lip Maximizer de Dior. Je suis coquette de même. J'avais acheté ça aux douanes, là, quand on était allées en Turquie. Parce que... J'avais oublié de m'amener quelque chose pour mes lèvres. Puis, comme, ça m'énerve. J'ai l'impression d'avoir les lèvres sèches quand je ne mets rien. Ça fait que c'est comme... C'est comme un genre de gloss hydratant. Il y a de l'acide hyaluronique. Puis, c'est censé être un Lip Plumper. Donc, voilà. Tantôt, je me suis changée. Là, c'est vraiment la poche comme angle. Mais en tout cas, je me suis changée. Je vais tourner de bord. Donc, voilà. Ça fait... C'est mieux comme angle. Fait que j'ai mis cette petite blouse-là. Je vais aller dans la chambre pour vous le montrer. Ça va être mieux. Dans mon grand miroir. Et voilà. Donc, j'ai mis ce petit top-là que je vais trouver à la friperie. Je ne sais pas ce qu'elle marque. Je ne m'en sais pas. Mais je le trouvais bien cute pour l'été. Là, c'est sûr, j'ai mis des pantalons. Mais c'est parce qu'il fait 20 aujourd'hui. Fait que ça ne me tentait pas d'être en short. Mais voilà. Fait que c'est comme vraiment flowy. Puis, vu que les pantalons sont assez taille haute. T'sais, si je ne lève pas mes bras, on ne voit pas ma bédaine. C'est vraiment... Fait que c'est ça pour mon petit OOTD. Mon petit maquillage bien simple de tous les jours. Donc, voilà. Bonsoir. Il est rendu un peu passé 8 heures. En fond, c'est ça. La famille de Sam vient de partir. C'était fun. On a pu se relaxer un peu. Je suis désolée si vous entendez mon lave-vaisselle dans le fond. Il est quand même un peu bruyant, mon lave-vaisselle. Mais au moins, il lave bien. Fait que c'est ça. Dans le fond, ils ont passé la journée ici. Puis, c'était bien le fun. J'avais préparé... Je vous ai filmé. J'avais préparé une salade de brocoli, des croutons de bruschetta, des croutons d'escargot, puis des petites verrines. Fait que c'est ça. C'était bien bon. J'ai comme vraiment trop mangé. Oups, on voit mon doigt. J'ai vraiment trop mangé. J'ai comme mal au ventre. Puis, je m'endors. Pourtant, j'ai pris un petit café. Il m'intacte tout le monde avec le dessert. Mais, my God. Je m'endors. Ça n'a pas de bon sens. Là, ce soir, il fait froid. Il pleut. Fait qu'en tout cas, on va ouvrir les fenêtres au moins et aérer la maison. Puis, j'espère que demain, on ne sera pas réveillé trop tôt par les petits oiseaux. Mais bon, on va voir. Puis, demain, j'aimerais ça me faire un pédicure. Parce que là, je mets des sandales et tout, mais c'est moins beau. Fait que j'aimerais ça me faire un pédicure demain. Puis, de toute façon, on va être sûrement plutôt relax parce que Sam, il doit encore travailler demain. Fait que, c'est sûr. Puis, la maison est propre. J'ai fait le ménage aujourd'hui. Fait que, c'est ça. Demain, ça va être plus relax. Je vais peut-être faire une liste de choses que je n'ai pas eu le temps de faire dans la maison mais que j'aimerais faire. Il y a des trucs plus... Ce n'est pas du ménage de tous les jours, mettons. Comme à l'étage ici, je n'ai pas lavé les murs. Fait que ça pourrait être quelque chose. Je pourrais... Je pourrais réessayer de laver mes fenêtres. Même si... Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais acheter comme un squidgy pour essayer de rentrer sur le côté de mes fenêtres. Mais bon. Peut-être pas demain. Mais en tout cas. Fait que c'est ça. Je ne sais pas trop ce que je vais faire demain. Là, ce soir, ça risque d'être assez relax. Sam, il devait retourner travailler. C'est vraiment intense ces temps-ci. On ne se voit pas beaucoup. Mais bon. C'est la vie. Ça me passe au travail plus. Fait que... C'est ça. Comme ça, je suis comme vraiment patate. Je vais bien aller me coucher. Fait que sur ce, je pense que moi, je vais mettre faire mon vlog. J'espère que vous avez aimé mon vlog. Puis aussi, je voulais savoir... Parce que je me cherche des gens à écouter. On dirait que c'est le temps-ci mes vlogueuses préférées ne mettent plus de vidéos sur YouTube. Fait que... Si jamais, vous avez des vlogueurs, des vlogueuses à me suggérer, québécoises... Si jamais, il y en a que je ne connais pas, j'aimerais ça si vous me faisiez des suggestions dans la barre de commentaires. Parce que c'est ça. Je me cherche tout le temps des nouvelles personnes à regarder. Puis on dirait, je n'ai pas le goût d'écouter des youtubeuses américaines. J'ai... J'ai le goût. J'aime ça quand je mets un vlog de comme faire play puis faire d'autres choses en même temps puis que ce soit comme un peu si je parle au téléphone avec une amie, là, tu sais. En tout cas, fait que c'est ça. Si vous avez... Si vous avez... Je ne vais plus parler. Si vous avez des suggestions, ce serait bien apprécié que vous les laissiez en commentaire. Sur ce, bien, je vous dis bonne soirée, bonne journée, peu importe à quel moment vous regardez ce vlog-ci. Puis on se revoit dans un autre vlog. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada